bon bonjour voici la vidéo d'aide pour créer la frise chronologique avec LibreOffice donc déjà je suis dans Firefox dans le navigateur Firefox je vais sur mon site internet je vais sur 6e vélo quand je suis sur 6e vélo donc j'ai ceci vous verrez deux vidéos là pour l'instant mon site n'est pas complet je suis justement en train de tourner ces vidéos je clique sur LibreOffice pour charger le document qu'est ce que je veux je veux l'ouvrir où je veux enregistrer c'est comme on veut alors je vais enregistrer le fichier je vais charger le fichier le fichier se télécharge et arrive dans mon dossier téléchargement sur mon ordinateur ensuite j'ouvre ici la petite histoire de la bicyclette document qui va nous servir à remplir le la fiche que vous avez à faire alors le document est arrivé ici donc je l'ouvre voilà et donc j'ai à remplir ceci alors je regarde j'ai 1817 j'ai différentes dates j'ai ces rectangles à remplir j'aurai aussi les noms et prénoms et comment va-t-on faire pour remplir tout cela alors pour mettre d'abord mon nom mon prénom ben comment je le fais je veux ajouter quelque chose pour ajouter ce menu insertion dans le menu insertion je peux aller sur zone de texte donc sur zone de texte donc je déploie comme ça je vais marquer je peux zoomer pour zoomer j'appuie sur la touche contrôle et je fais tourner la molette de ma souris ça me permet de zoomer assez facilement donc voilà je fais un copier-coller copier-coller ctrl c ctrl v ça permet souvent de d'aller plus vite j'aurais pu créer une autre je vais refaire encore une fois donc je vais encore recopier ou je repasse dans le menu voilà donc voilà je vais repasser par le menu inséré zone de texte voilà et je vais ici et je fais sixièmes 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 bon alors j'essaie donc je zoome et j'essaie de faire quelque chose de propre pour quelque chose de propre donc j'essaie d'aligner les choses et que ce soit en face je fais pas ça à la quatrième vitesse j'essaie d'avoir quelque chose de bon maintenant 1817 j'ai des dates 1817 jusqu'à 1908 je retourne sur mon document mon document que j'ai en même temps je regarde donc j'ai tout un tas d'informations la drésienne 1817 j'ai un petit texte la drésienne à pédale cette fois ci la micheline etc 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 bon alors je vais faire le premier la drésienne 1917 si je retourne à l'autre côté je vois que justement chez le j'ai le rite en 1817 je dois mettre le nom de l'invention le nom de l'inventeur s'il existe s'ils existent tous les deux ainsi qu'une image bon alors donc je regarde la drésienne et c'est le baron allemand dresse alors donc je vais mettre insertion donc tout pareil voilà donc je fais en sorte que ça tienne dedans donc la drésienne voilà et je vais mettre une image pour mettre une image soit je prends celle là soit celle là soit celle là bon peu importe alors pour la prendre je ne peux pas faire si je fais un clic droit je ne peux pas le prendre comment je vais faire je vais faire une copie d'écran pour faire une copie d'écran je vais zoomer un petit peu plus pour plus de définition au niveau de l'image et je vais appuyer sur la touche la touche du clavier imprime écran il ya une touche située plutôt sur la droite un peu au dessus il ya marqué imprime écran j'appuie dessus quand je viens d'appuyer dessus on ne voit rien du tout là mais il a mémorisé il a mis en mémoire l'image du texte de tout l'écran l'image de tout l'écran bon maintenant je retourne sur mon texte je vais ici je vais sur le côté je vais pas dedans je vais sur le côté et je fais coller en faisant coller je vois chez tout mon image qui est là maintenant ce que je veux mettons je vais garder celle ci pour la garder il va falloir je la découpe pour la découpe et je ferai je fais alors pour la voilà je vais fermer je vais fermer ça voilà pour la découpe et eh bien je regarde j'ai un outil rogne image sinon vous faites un double clic dessus ou un clic droit si je fais un clic droit si vous faites un clic droit vous avez tout un tas de menus faut trouver le clic droit donc l'outil rogner l'image qui est ici alors j'ai des petites poignées j'ai des petites poignées comme ça vous voyez qui vont permettre de découper l'image donc je découpe voilà je vais découper au dessus je vais essayer de découper l'image sans l'abîmer et proprement je zoome au besoin voilà une fois je l'ai découpé je regarde j'ai un petit peu de jaune au dessus alors je vais continuer à la découper pour avoir quelque chose de propre voilà j'ai une image propre maintenant faut que cette image faut qu'elle rentre dans mon petit rectangle donc je vais la diminuer pour diminuer une image on ne fait pas comme ça vous voyez là j'ai une image complètement déformée c'est plus des roues c'est des ovales donc comment je fais je prends une diagonale je me déplace en diagonale de façon à garder le rapport hauteur sur largeur constant je ne défendre pas l'image la diminue simplement donc mon image est plus petite et je vais par exemple la mettre ici bon ça j'ai mis ça là donc le texte qu'est ce que je vais faire du texte et bien je vais le centrer pour qu'il soit donc ce soit plus propre là aussi voilà baron fondresse la draisienne maintenant je vais aller dans l'autre 1839 alors 1839 je dézoome un peu je descends en bas la draisienne à pédales donc c'est la draisienne du dessus pour lire le texte je connais donc il ya une image là et là et là on voit que il a ils ont rajouté gros progrès des pédales puisque dans le premier vous avez vu il fallait pousser avec ses pieds il n'y avait pas de pédales ça n'existait pas il y avait juste un semblant de guidon c'était le début on a mis oui on a mis combien de de dizaines de milliers d'années avant d'inventer le vélo bon alors ici même chose quel est l'inventeur un forgeron écossais kik patrick mcmillan alors donc je vais faire comme l'autre j'ai commencé à mettre le kik patrick mcmillan comme je n'ai pas du bien l'écrire mcmillan kirk c'est kirk kirk patrick mcmillan en 1839 c'est ça donc c'est quoi c'est la draisienne à pédales donc je descends plus bas la draisienne à pédales il y avait deux pédales donc là je vais centrer pour avoir quelque chose de propre voilà éventuellement si jamais mon texte est un peu grand parce que je veux pas écrire donc je vais le mettre un peu plus petit pour qu'il me prenne moins de place bon maintenant je retourne là donc ici je vais prendre une des images donc vous avez compris on zoom un petit peu on appuie sur le bouton un prime écran on arrive on se met sur le côté on fait coller on a l'image qui est là je vais prendre mettons celui là excusez moi j'ai appuyé sur le sur mon bouton là donc voilà alors ici je vais hop je vais découper mon image je vais pas découper voilà c'est ça alors vous prendrez l'image que vous voulez tout c'est d'avoir des images bien découpé je vais là un petit peu en hauteur voilà et puis maintenant donc je la redimensionne pour la faire entrer dans mon cadre pour avoir quelque chose de propre quand vous aurez fini donc tout votre toute votre frise vous bien sûr faut enregistrer au fur et à mesure et en même et à la fin si vous le souhaitez si vous pouvez pour l'imprimer pour le mettre dans votre classeur dans le vélo dans la partie vélo on n'a pas tout fait voilà donc vous avez encore ça remplir nous avons encore tout ça à faire donc vous n'oubliez pas d'aller cliquer sur le bouton enregistrer là comme je les télécharger en cliquant enregistrer il me le met il me l'enregistre dans mon dossier téléchargement et voilà alors quand vous avez fini c'est ce fichier là que vous me rendrez donc la sous allez à bientôt